Vous voulez faire sonner votre gamme majeure pentatonique aussi bien que la gamme mineure ? Je vais vous aider dans cette vidéo grâce à un exercice, des conseils et un backing track créé spécialement pour l'occasion. Allez, c'est parti ! Salut à tous, c'est Antoine du blog Objectif Guitar, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, la gamme majeure pentatonique est à l'honneur, donc c'est parfait si vous souhaitez l'apprendre ou tout simplement progresser dessus. Tout au long de cette vidéo, je vais me baser sur un backing track que j'ai créé spécialement pour cette vidéo, pour cette occasion, j'ai fait en sorte qu'il soit le plus pédagogique possible afin de vous faire progresser sur la gamme majeure pentatonique. Vous pouvez le retrouver, je vous mets le lien dans la description. Avant d'attaquer le tuto en détail, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça soutiendra la chaîne et le travail que je fais ici. Pourquoi ce backing track est-il aussi intéressant ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a uniquement deux accords joués sur un thème polant. Donc ça, ça sera parfait pour réfléchir et mettre en application des phrasés avec la gamme majeure pentatonique. J'insiste sur cette gamme aujourd'hui car malheureusement, il y a beaucoup trop de guitaristes, et c'est le cas d'ailleurs de mes élèves en tout début d'apprentissage, beaucoup trop de guitaristes se concentrent uniquement sur la gamme mineure pentatonique. Et du coup, ça crée un déséquilibre entre le mineur et le majeur, alors que la gamme majeure, elle est quand même super importante. Voilà, donc je vais insister sur le fait que c'est très important de bien balancer vos connaissances. Et si vous n'avez jamais appris la gamme majeure pentatonique, n'hésitez pas à vous procurer mon e-book qui est dédié à l'impro. Je parle de cette gamme, j'en parle en détail. Ça vous permettra de partir sur de bonnes bases. Le backing track du jour est en sol majeur. Et du coup, fatalement, on va improviser avec la gamme de sol majeur pentatonique. Alors, comment trouver la gamme majeure pentatonique ? Eh bien, il suffit tout simplement de trouver la gamme relative, la gamme mineure relative. Et comment trouve-t-on la gamme mineure relative ? Eh bien, on prend notre tonique ici, la note sol, et on applique moins un ton et demi ou moins trois cases. C'est la même chose. Un, deux, trois. Et du coup, sol majeur pentatonique est égal à mi mineure. Sol. Moins un ton et demi. Ça nous donne mi. Je peux donc jouer la gamme de mi mineure pentatonique. Vous voyez, et ça fonctionne parfaitement. Donc, on a notre première position de sol majeur qui est ici. Voilà, et moi, je vous propose de faire autre chose aujourd'hui, parce que la première position, j'en suis certain, vous la connaissez par cœur. C'est vue, vue, vue et revue. On va faire autre chose. Je vous propose de faire, allez, on va faire la deuxième qui est juste à côté. Ça y est, on a terminé notre travail de préparation. On a choisi la deuxième position de sol majeur pentaton. Et donc, on est prêt pour faire une première improvisation sur notre backing track. Sous-titrage ST' 501 Après, si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à ajouter d'autres positions. On peut aller chercher la 3 par exemple, qui est à côté. Voilà, on peut aller chercher la première à l'octave. Voilà, mais toujours en travaillant avec des certitudes, c'est super important. Mais comme vous avez peut-être remarqué, le fait de jouer la gamme de sol majeur pentat pendant le premier accord, pendant sol majeur, c'était hyper consonant. Voilà, ça sent très bien, c'est consonant. Par contre, sur le deuxième accord, c'était moyen, c'était correct, mais ce n'était pas l'hyper consonance absolue. Et c'est tout à fait logique, parce que le deuxième accord, c'est un fa majeur. Et le fait de jouer sol majeur pentat pendant l'accord de fa. Voilà, c'est consonant, il n'y a pas de notes fausses, mais ce n'est pas la consonance absolue. C'est pourquoi on va changer de gamme à ce moment-là. Pendant le fa majeur, on va jouer fa majeur pentatonique. On pourrait jouer à la place le mode de sol mixolidien, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est d'accroître nos connaissances sur la gamme majeur pentat. Et puis, de toute façon, c'est aussi très intéressant parfois de jouer uniquement avec la gamme majeur pentat, parce que c'est un choix guitaristique de notre part. Moi, j'adore faire ça dans mes impros. Et en plus de ça, c'est un super exercice. Donc, on va jouer la gamme de sol majeur pentat pendant l'accord de sol. Tout à l'heure, on avait préparé la deuxième position. Eh bien, on peut la garder, c'est parfait. Voilà. Et pendant l'accord de fa majeur, on va donc jouer fa majeur pentatonique. Et je vais imposer une règle. Je trouve que c'est un super exercice. On va optimiser les positions dans la même région du manche. On va superposer les deux gammes, les deux positions. Donc, là, on avait la deuxième position en sol. Où est-ce qu'on va trouver fa majeur pentat dans cette région-là du manche ? Eh bien, ce sera la troisième position. Et là, vous vous dites certainement, non mais attends, comment trouver n'importe quelle position de n'importe quelle tonalité ? Eh bien, tout simplement via un travail d'association tout bête. Et ça, encore une fois, j'en parle dans mon e-book. Après, on aura pu choisir d'autres positions. Mais le fait vraiment de les superposer, ça permet de mieux les intégrer. Alors, au début, on va s'embrouiller, c'est sûr. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est un super exercice. Alors, je suis un peu sadique aujourd'hui. Mais voilà, tentez cet exercice. Vraiment, ça vous fera progresser énormément. Ça va vous embrouiller. Au début, c'est tout à fait normal. Jouez simplement. Et vraiment, on est tous passé par là. Même moi, je me rappelle très bien de ce genre d'exercice. Et je luttais terriblement au début. Mais c'est pour mieux progresser par la suite. Et du coup, on va faire une première improvisation. On fait un petit travail de préparation, bien évidemment, avant. On va faire la deuxième position pour Sol majeur et la troisième position pour Fa majeur. Et on va faire une impro scolaire. Voilà, quelque chose de tout simple. Encore une fois, dans un but de repérage. Et une fois que c'est acquis, on sort encore plus de notre zone de confort. On ajoute des positions. On joue avec plus d'intention. On ajoute des slides, des bends, etc. Et on essaye de créer un super solo et de s'éclater. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous pouvez vous entraîner sur ce backing track. Il est disponible sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la description, comme d'habitude. Et vous aurez même accès, par la même occasion, au contenu pédagogique de mon site. Donc, vous pourrez travailler l'impro. Mais aussi sur d'autres thématiques, si vous en avez l'envie. Donc, n'hésitez pas, c'est disponible en libre accès. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça soutiendra la chaîne et le travail que je fais ici. Voilà, et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !